Hola tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma licence d'histoire. En fait là je viens d'avoir les résultats de ma deuxième année de licence d'histoire et donc je passe en troisième année. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une vidéo pour parler de ma première année en licence d'histoire à la fac. Parce que moi-même quand j'avais fini de passer le bac, la première chose que j'ai fait ça a été de regarder des vidéos YouTube sur ça pour savoir un peu quels enseignements on voyait en licence, enfin bref, plein de questions que je me posais. J'ai choisi d'aller en licence d'histoire parce que j'ai toujours tout simplement aimé l'histoire, ça a toujours été une matière qui m'a intéressée plus que les autres. C'était la matière où j'avais les meilleures notes, mais au-delà de ça c'était la matière où je faisais un travail en plus. C'est-à-dire qu'on a les cours au lycée et moi je faisais toujours un effort en plus, c'est-à-dire que j'allais regarder des reportages sur cette leçon. Enfin j'allais au-delà de mes cours en fait parce que ça m'intéressait. Mon projet professionnel c'était, quand j'ai choisi d'aller en bac L, c'était soit de faire du droit, soit de faire une école de journalisme. L'école de journalisme coûte très cher, c'est des concours qui sont compliqués et en sortant du bac je n'ai pas les capacités en fait d'aller dans une école de journalisme. Donc la licence d'histoire pour moi c'était la meilleure ressource possible pour avoir de la culture générale, pour faire quelque chose qui me plaît et pour me laisser le temps de me payer tout simplement ma licence parce qu'en dehors de mes études je travaille, j'ai un job étudiant depuis deux ans. Donc bref, c'était vraiment les raisons pour lesquelles j'ai décidé de me diriger vers la fac. Le premier cours que l'on a en licence d'histoire c'est l'histoire contemporaine, qui a un coef 7 et qu'on a pendant 4 heures, 4 heures dans la semaine d'histoire contemporaine. Les bornes chronologiques en fait c'est de la fin du congrès de Vienne, donc en 1815, où les puissances européennes se réunissent pour déterminer en fait de nouvelles frontières et on termine à la veille de la première guerre mondiale. Les cours qu'on a abordés dans cette période, je vais regarder sur mon ordre dit puisque j'ai noté les cours que j'avais, c'était l'Europe en 1815. On a eu aussi une leçon sur le principe de nation, nationalité. Par exemple on a parlé du printemps des peuples, comme ça on en a parlé en TD. Il faut savoir qu'en histoire contemporaine, on aborde beaucoup les aspects politiques, sociaux, économiques. On a aussi parlé beaucoup des transformations sociales, donc différentes couches de la société, donc l'aristocratie, etc., la classe ouvrière, bref, tout ce corps là. En histoire contemporaine en fait j'ai eu deux profs différents parce que j'avais un prof qui parlait plus de l'aspect politique et une autre prof qui parlait plus de l'aspect économique. C'est un cours qui était quand même assez dense, j'avais vraiment beaucoup beaucoup de choses à savoir. Donc c'est assez compliqué, c'est sûr quand t'arrives en première année, voilà, c'est des trucs que t'as pas forcément vu. Le livre qu'on nous a conseillé en première année sur cette partie de l'histoire, c'est le livre de Pierre Milza et Serge Bernstein, je vais vous le montrer. Voilà, c'est ce livre là, livre qui a été vraiment très 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 important dans ma compréhension de ce cours. C'est à dire que, en fait à chaque fois j'avais une prof, vraiment, qui était vraiment bien, qui nous donnait à chaque fois des pages de ce livre à lire avant chacune des leçons. Ce qui faisait que je comprenais mieux à chaque fois, donc c'était vraiment bien, j'aime bien les profs qui font ça. Et ils coûtent 13 euros, donc bon, ça va. Ensuite, en licence d'histoire, on a une partie de cours sur l'histoire ancienne. Durant cette période, on commence avec le début de l'écriture. On commence du 80e millénaire jusqu'à à peu près l'époque archaïque. On voit dans cette leçon beaucoup les figures de pouvoir, c'est à dire vraiment les formes de pouvoir, la royauté, l'empire, c'est vraiment tout cet aspect sur le pouvoir. Et donc on voit aussi différentes aires géographiques. On a parlé de beaucoup d'endroits différents. On a parlé de l'Egypte, on a parlé de la Phénicie, de la Mésopotamie. Enfin bref, le livre que j'ai lu et que je n'ai pas ici parce que je l'ai prêté à une de mes potes, c'est le livre de Pierre Cabane, qui a été bien pour une première approche, mais ce n'est pas en tout cas le meilleur livre que j'ai pu lire pour comprendre. Enfin, ce n'est pas ça qui m'a aidé pour mes partiels. Et je n'ai pas dit d'ailleurs aussi, l'histoire ancienne, c'était coefficient 4. Ensuite, vous avez le droit, enfin le droit, vous avez le choix par rapport à une discipline associée. Moi, je ne voulais pas faire que de l'histoire. J'ai décidé de m'orienter vers, en fait j'ai décidé de faire un peu de tout, c'est à dire que j'ai choisi une option de psychologie, j'ai choisi une discipline associée en anthropologie. Enfin, je voulais vraiment apprendre le plus de choses possibles sur différents cours. Donc j'ai choisi l'anthropologie, CoF7. En discipline associée, vous pouvez choisir documentation, anthropologie. Géographie, sociologie, etc. Ou sinon, si vous ne voulez pas choisir quelque chose de différent en histoire, vous pouvez rester sur l'histoire. En fait, ce que j'ai vu en anthropologie, c'était vraiment d'étudier l'humain sous toutes ses facettes. C'est à dire l'aspect culturel, l'aspect religieux, les langues. En fait, c'était qui tout donc cette matière ? C'est à dire que j'ai eu des leçons que j'ai adorées, qui m'ont vraiment fait comprendre beaucoup de choses. Et j'ai eu des leçons que j'ai détestées, où je n'arrivais pas à être concentrée, où je partais, où je ne restais même pas à la fin du cours. Parce que je ne comprenais pas, où ça ne m'intéressait pas, où le prof ne me convenait pas. En fait, ce qui a été bien, je vais retenir les leçons qu'ils m'ont apporté, parce que les autres leçons, je ne me rappelle plus. Mais on a vu, on a parlé en tout cas de l'ethnocentrisme, on a parlé des enfants sauvages, on a parlé des sociétés secrètes. C'est la leçon qui m'a le plus intéressée. On a notamment parlé à Harvard des sociétés secrètes, donc réservées essentiellement aux hommes, même réservées qu'aux hommes. Ensuite, quand vous êtes en licence d'histoire, quand même quand vous êtes à la fac, vous avez le choix d'une option. Moi, j'ai décidé de me diriger vers la psychologie. Du coup, j'avais au premier semestre un cours sur la psychologie historique du développement. Psychologie historique du développement, je sens que c'était ça. Mon prof, en fait, n'avait pas de cours, c'est-à-dire qu'on regardait des documentaires sur Freud. Enfin, on ne parlait pas vraiment, c'était relié, mais ce n'était pas des cours à proprement parler. Donc, c'est vrai qu'on n'avait pas ça, on allait tous en mode, on n'a pas de leçons, on n'a rien, on n'a rien d'écrit. Donc, qu'est-ce qu'on va apprendre ? Au deuxième semestre, en psychologie, j'ai eu psychologie de la santé. En fait, en psychologie de la santé, on a vu quels étaient les facteurs qui pouvaient te déclencher des maladies, quels sont les facteurs qui peuvent te rendre en bonne santé. On a parlé des différentes compétences, de la santé au travail, de la santé en termes de sport. Enfin, bref, c'était très global. Ensuite, quand on est à la fac, on a un cours qui s'appelle accompagnement projet. Durant ce cours, on a eu quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, parce que quand on est à la fac, on n'a généralement pas de stage. Donc là, en fait, on devait faire un dossier sur le métier qu'on veut faire. Donc, moi, un journaliste, j'ai dû démarcher des personnes pour trouver quelqu'un qui veuille bien être interviewé. par mois. Et du coup, vous posez plein de questions pour réaliser un dossier. Dossier auquel j'ai eu 18 et qui m'a beaucoup apporté. Moi, j'ai parlé avec une journaliste sur Toulouse qui m'a parlé de son métier, de comment elle arrivait là-dedans, de la difficulté de son travail, de la censure. Enfin, bref, on a abordé beaucoup de sujets. Et ça, c'était bien. J'ai vraiment aimé le fait qu'on puisse approfondir sur le métier qu'on veut faire. Du coup, l'accompagnement projet, c'est un GoF3. Donc, bon, ça va, c'est pareil que l'option GoF3, ça permet de gagner des petits points. En première année, on a aussi la méthodologie universitaire où on voit, en fait, les bases de comment faire une dissertation, comment faire un commentaire. Bon, ça, ça me saoulait un peu cette matière parce que c'est des trucs qu'on voit déjà au lycée. Mais le truc qui était bien, c'est qu'on a fait aussi le projet Voltaire qui est obligatoire en première année où, en fait, on va vous noter sur les fautes d'orthographe que vous faites. En fait, nous, on a été noté sur le nombre d'heures qu'on a passé sur cette application, donc sur le projet Voltaire. Moi, je crois que j'avais passé 6 heures au total dessus. 6 ou 8 heures, je ne sais plus, mais en tout cas, ça me faisait une note de 15 sur 20. Et en gros, voilà, c'est plein de tests. Tu as des phrases, tu dois dire où sont les fautes. Donc, voilà, c'est pas mal parce que quand tu as un licence d'histoire, tu te dois, en fait, de ne pas trop faire de fautes d'orthographe, même de ne pas en faire parce que tu fais des dissertations, enfin, tu fais des commentaires. Tu ne peux pas, en fait, faire des fautes à tout va. Donc, c'est pour ça qu'ils ont mis ça en place pour permettre aux gens de comprendre bien le français et de réussir à faire des dissertations correctes. Ensuite, on va passer sur le second semestre de l'histoire moderne qui a été... Enfin, l'histoire moderne, c'est vraiment quelque chose que j'adore, qui m'intéresse beaucoup. Donc, l'histoire moderne qui est comme 188. Et en fait, on part du 16e siècle jusqu'à l'époque des Lumières. En gros, de la Renaissance aux Lumières. Pareil, on a 4 heures dans la semaine pour cette matière. Et les cours qu'on a abordés, ça a été les grandes découvertes. On a aussi abordé la démographie et le peuplement, avec notamment les famines, les guerres, la mortalité, enfin, tous ces aspects-là. On a aussi abordé les réformes religieuses. Ça, ça a été la leçon que j'ai le plus aimée. Donc, sur Luther, sur Calvin, sur la réforme catholique. Enfin, tout cet aspect religieux qui, moi, m'intéresse beaucoup. Et la dernière leçon qu'on a vue, c'était sur la Révolution. Le problème, c'est qu'il y a toujours un cours dans l'année qui saute. Ce qui fait qu'à chaque fois, la Révolution, on n'a pas le temps de le faire. Donc, c'était notre prof qui nous avait envoyé par mail, je crois. Nous avons envoyé le cours sur la Révolution. Mais depuis le début, en fait, que je suis en licence d'histoire, je n'ai jamais eu un cours sur la Révolution parce que c'est toujours le cours qui saute. Pour cette leçon, j'ai eu un livre, mais d'une excellence, vraiment, 100%. Je l'adore, je crois que je l'avais payé cher. Mais bref, je vais vous montrer. Donc, c'est ce livre. C'est Les Temps Modernes de Étienne Bordeaux. En fait, un livre, mais écrit en gros, déjà. Donc, ça, c'est cool. Avec des images, avec des cartes. Un livre vraiment un manuel, en fait. Pour moi, c'est un manuel. Mais c'est vraiment très complet. Même en termes de cartes. Enfin, c'est un livre que j'ai saigné, en fait, pour mes partiels et même tout au long de l'année. Et ensuite, la dernière leçon qu'on voit en dernier semestre de la licence d'histoire, c'est l'histoire médiévale, qui est co-F5. On a commencé au 4e siècle et on a terminé au 10e siècle. Donc, c'est-à-dire qu'on a vu, en fait, le haut Moyen-Âge, parce qu'après, la suite, on le voit en deuxième année. En fait, on a parlé de l'Occident et de l'Orient. Et du système politique, du système religieux. C'est-à-dire qu'on a eu des leçons tellement intéressantes. qui parlaient, par exemple, de l'islam. Je vais vous dire exactement le nom du cours. C'était Naissance et Expansion de l'islam. On a beaucoup parlé de Mahomet. Je devais dire Mahomet parce que je ne sais pas prononcer son nom original. Donc, on a parlé de ses révélations divines. On a parlé de Gabriel. On a parlé vraiment de l'histoire de l'islam. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant. Je ne suis pas croyante, mais la religion, c'est quelque chose qui m'intéresse quand même beaucoup. On a aussi beaucoup parlé de l'Europe carolingienne. Donc, on a beaucoup parlé de Charlemagne. Je n'ai pas de livre par rapport à... Enfin, si j'ai un livre, mais qui est assez global, mais je n'ai pas de livre spécifique à vous conseiller. Histoire de France pour les nuls. Livre très intéressant pour avoir les bases avant de venir en licence d'histoire. C'est-à-dire que ça te remet le contexte de plein de choses que tu as vues forcément au collège, au lycée et que tu n'as pas forcément de tête. Je ne te rappelle plus. Ensuite, en deuxième année, on avait aussi l'accompagnement projet où on devait en fait présenter à l'oral un lieu de mémoire. Moi, j'avais choisi le drapeau confédéré. J'ai adoré travailler sur ça parce que c'est un lieu de contre-mémoire, mais c'est aussi un lieu de mémoire pour certaines personnes. Ça a été un cours que j'ai adoré par rapport à ça. Par rapport au fait de se concentrer sur un lieu de mémoire, sur un lieu historique ou sur un objet historique. Donc, moi, un drapeau. Et ensuite, dernière partie de cette vidéo, c'est pourquoi faire ? À quoi sert une licence d'histoire ? Déjà, quand tu arrives en licence d'histoire, tu vois qu'une majorité des personnes sont là parce qu'ils veulent faire professeurs. Donc, pas forcément professeurs d'histoire, mais professeurs des écoles, par exemple. Moi, je sais que j'ai deux de mes potes qui veulent faire ça. Beaucoup qui veulent être archéologues, d'autres journalistes. D'autres qui sont là parce qu'ils aiment l'histoire, mais qu'ils ne savent pas quoi faire forcément. Il y en a aussi beaucoup qui se dirigent vers tout ce qui est documentation. Donc, pour faire documentaliste. Beaucoup aussi qui se dirigent vers la communication. J'espère que j'aurai donné un maximum d'informations. Après, c'est vrai que c'était quand même il y a deux ans. Du coup, il y a des trucs que je ne me rappelle plus forcément. Et c'est tout pour ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye !